Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été hyper nombreux à me demander. Ma sélection cadeau de Noël pour les enfants. Alors avant de commencer à vous présenter ma sélection, je voulais vous parler de Letyshop que je remercie de sponsoriser cette vidéo qui lance la campagne Je dis merci avec Letyshop. Letyshop c'est un site, une extension de votre bar, mais aussi une application qui vous permet de faire du cashback. Le cashback c'est quoi ? C'est quand vous achetez quelque chose sur un de leurs sites partenaires, on vous reverse un pourcentage de la somme que vous avez dépensée. Vous récupérez cette somme sur votre compte Letyshop en 24 heures et à partir de 10 euros, vous pouvez la récupérer directement via Paypal ou en virement sur votre compte. C'est eux qui ont la somme de déblocage la plus basse sur tous les sites de cashback et ça c'est plutôt cool. En plus en ce moment, si vous vous inscrivez, vous avez une semaine de compte premium gratuit. C'est-à-dire que pendant une semaine, vous allez avoir un cashback augmenté jusqu'à 30% de sa valeur. Par exemple, sur AliExpress, si ça vous intéresse, il y a des petites tenues de Noël hyper mignonnes pour les enfants. Vous avez beaucoup de promotions, beaucoup de soldes en ce moment et en plus le cashback qui est augmenté. Ça c'est plutôt cool. Si vous vous inscrivez et que vous envoyez votre lien d'inscription, de parrainage à un de mes amis et qui s'inscrit également, vous recevrez chacun 5 euros en bonus. Autant vous dire que c'est gagnant-gagnant. Letyshop lance donc sa campagne Je dis merci avec Letyshop et moi ce que je vais vous encourager à faire en cette période Covid pas ouf où on n'a pas trop le moral, c'est de vous faire un joli cadeau sur un des sites partenaires de Letyshop avec tout le cashback que vous aurez eu grâce à vos achats de fêtes de fin d'année. Je vous mets bien évidemment tous les liens, les infos en barre d'infos et c'est parti maintenant pour la présentation de ma sélection de Noël. La majorité des choses que je vais vous présenter sont séparées en deux groupes. Un premier groupe pour les 0-3 ans et un deuxième groupe pour les 6-10 ans. On va voir un peu large. C'est parti je vous présente ça tout de suite. Tout d'abord je vais commencer par les plus petits et vous allez voir il y a une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Melissa & Doug qui est très Montessori. C'est quelque chose que nous on apprécie beaucoup à la maison et j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ce que j'avais déjà. Du coup c'est l'occasion également de vous les présenter. Je commence par ces petites voitures Melissa & Doug qui sont des voitures empilables. Je les ai prises pour mon neveu et elles sont vraiment trop choues, trop mignonnes. Rachel a vu la boîte, elle avait une envie, c'était se jeter dessus pour aller jouer avec. Il y a donc trois voitures avec trois couleurs différentes et ça c'est typiquement le genre de jouet qui va durer très longtemps et qui va être complètement mixte. Et on n'est pas dans du très gros budget en plus, ça tombe bien. Ensuite on reste encore chez Melissa & Doug mais je vous ai dit qu'il y allait y avoir beaucoup dans la sélection pour les petits. J'ai pris cette chenille. Alors je vous mets sa petite tête à l'endroit. Je vous la montre comme ça parce qu'en fait ces parties-là s'en vont et elles se remettent. Ça c'est un cadeau que j'ai pris pour Rachel pour que c'est un an. Et en fait ces enfants vont pouvoir jouer avec, la démonter complètement, remettre, changer les couleurs de place. Ils font absolument ce qu'ils veulent et j'ai trouvé cette chenille vraiment, 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 vraiment trop, trop adorable et trop mignonne. Et pareil, on reste dans du budget hyper abordable pour tout le monde et c'est des jouets qui durent très longtemps. Alors là la marque c'est... Je ne sais pas ce que c'est que la marque. C'est des Carrot Harvest Toy. Donc en fait c'est un champ de carottes. Je vais vous montrer. C'est trop mignon. J'ai trouvé ça pour Rachel. Hop. Hop. Mais ça c'est pareil que c'est complètement mixte. En fait c'est un champ de carottes et les enfants vont venir retirer les carottes. Voilà. Hop. Il y en a de plusieurs tailles différentes et elles vont devoir remettre les carottes au bon endroit en fonction de leur taille parce que du coup la grosse elle ne va pas rentrer dans le trou de la petite et ça permet donc de développer la motricité des petits et je trouve ça vraiment trop trop cute. Ça c'est un de mes big coups de coeur dans ma sélection enfant, bébé, petit enfant. Et donc si la marque c'est Gorillo ou Gorillo Gorillo Baby je ne sais pas le dire, c'est terrible. Je pense que c'est le jouet pour lequel on m'a posé le plus de questions. C'est cette planche. C'est toujours Melissa Hindoux. C'est une planche d'activité. Donc ça c'est celle que j'ai prise pour mon neveu. Il y a différentes ouvertures. Il recommande ça à partir de 3 ans mais en vrai à partir d'un an Rachel elle joue déjà avec. Elle aime beaucoup. Et même avant elle touchait énormément. Il faut faire attention à ce qu'elle soit bien fixée pour pas que ça leur tombe dessus. Mais ça franchement c'est un big crush. Elle est vraiment très 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 bien faite et de très bonne qualité. Il y a également pour les petits à partir de 12 mois je dirais ce caddie poussette parce que là il y a un espace pour mettre un bébé que j'ai trouvé et que je trouve vraiment adorable. Il est en tissu et en bois. C'est une de mes pièces favorites de ma sélection. Je fous complètement sur ce caddie poussette parce qu'elle joue toute la journée avec. Elle met des choses dedans, on met le bébé dedans. Elle commence à se balader aussi avec. Ça lui permet de faire un peu trotteur comme ça et je le trouve en plus adorable parce qu'au niveau des couleurs dans ce genre de petites choses c'est toujours un peu compliqué. On va continuer. J'ai une dernière petite chose à vous montrer dans les petits budgets pour les bébés. Donc ça c'est quelque chose qui vient de chez Oxybul. Ce sont des maracas et c'est le genre de jeu qu'ils adorent. Je vais arrêter de le secouer dans tous les sens parce que sinon vous n'allez pas maintenant de parler. Ça c'est vraiment petit budget mais ça marche vraiment bien et ça s'en porte facilement parce que les jouets pour les petits il faut pouvoir les transporter aussi. Et ça clairement c'est le genre de choses que vous pouvez prendre en week-end avec vous simplement ou même bébé peut jouer avec dans la voiture. Et ça je dirais à partir de 6 mois quand le bébé est vraiment capable de bien attraper et de faire comme ça. Voilà. Je trouve ça plutôt bien. Moi j'aime beaucoup ce jouet-là et ça marche très très bien. Les enfants adorent. On va passer chez les plus grands. J'ai pris un ensemble de personnages pas de patrouille pour ma nièce. Je pense que c'est un basique à avoir parce que je ne connais pas un enfant qui n'aime pas pas de patrouille. Et comme nous on adore les activités manuelles j'avais envie de partager ça avec elle. Je lui ai pris de chez Crayola le coloriage magique sans tâche version pas de patrouille mais sachez qu'il existe dans plein d'autres personnages différents. Clairement ça va... Il y en a pour tous les goûts. Il y a des princesses Disney. Il y a tout. Il y a tout vraiment. Vous cherchez les coloriages magiques Crayola et vous allez voir c'est vachement bien. Ils ne peuvent pas se tâcher les mains avec. Bon bah c'est un petit peu plus grand et je voulais vous présenter deux petites activités manuelles. Alors là c'est de chez Moulard Rôti. C'est les petits gris gris foufous. Ça c'est le plastique fou. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un plastique... C'est une petite feuille de plastique soupe sur laquelle vous allez pouvoir dessiner. Vous la mettez au four et au four elle va rétrécir et s'épaissir et vous allez pouvoir faire par exemple un porte-clés. Et moi je trouve ça vraiment génial. Pour les enfants c'est des activités qu'on peut faire facilement qui s'emportent aussi. Ce n'est pas gros gros budget non plus. Donc c'est hyper sympa d'avoir ce genre de choses à la maison que ce soit pour le mercredi ou pour les vacances. Même le week-end. Ça c'est un gros coup de coeur comme activité. Je ne connaissais pas du tout. C'est Djeco qui fait ça. En fait c'est des foils. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vais vous montrer derrière comme ça vous allez pouvoir voir. En gros vous avez une première feuille avec un motif à coller sur un papier qui est à l'intérieur. Et vous allez utiliser un foil. Donc c'est ce genre de feuille que vous savez très brillante. Et ça va venir directement faire le dessin que vous avez collé au préalable. J'explique très très mal. Mais ça c'est de chez Djeco. C'est l'artiste patch Metal Foil Art. Et c'est vraiment super chouette. On en a fait avec Ediora et elle a adoré. On va passer au jouet interactif à une catégorie que nous on aime beaucoup. Ce n'est pas les plus beaux jouets pour nous en tant que parents. Mais franchement là ce que je vais vous présenter en premier mes deux filles jouent avec. Là vous entendez Rachel qui s'exprime. Du coup que ce soit Ediora ou Rachel les deux jouent avec. Je vais vous montrer. Ce sera plus simple pour vous. Si vous me suivez sur Instagram vous connaissez déjà Fifi le petit paresseux. Je vais le poser là pour vous montrer. Donc en fait quand on appuie sur son nez il danse. Alors Fifi il est génial parce que justement ça dure peut-être 15 secondes en fait sa danse. Il y a trois danses différentes et c'est plutôt cool. Les filles en sont dingues toutes les deux et je trouve ça vraiment hyper chouette qu'elles puissent partager ce moment. En plus je trouve que niveau rapport qualité prix ils sont hyper abordables. C'est Zorutoï qui fait ça. Du coup je leur ai pris deux autres jeux de la même gamme. Je vais vous les montrer tous. J'ai pris Bopi le lama. Je vais vous montrer. Vous allez vous. Vous êtes un vous allez kiffer. Ce qui est génial avec Bopi c'est que quand vous le mettez par terre il va sauter en gros quand il fait sa petite danse ça saute c'est trop trop bien. J'ai également pris Francky le flamant rose et lui il est trop drôle pareil. Donc là c'est les petits tests enfin c'est vraiment je ne les ai pas sortis des boîtes mais ils sont vraiment trop bien et je crois qu'ils font moins de 30 euros chacun pour vous dire ça en toute transparence et par rapport à toutes les peluches interactives qu'il y a sur le marché pour moi c'est les moins chères et honnêtement elles sont vraiment trop 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 drôles. Les filles vont s'éclater elles vont pouvoir jouer toutes les deux avec et je trouve ça chouette dans les jouets interactifs il y aura qui m'a demandé un truc que je vais vous montrer. Elle m'a demandé c'est toujours Zoro Toy je ne sais pas ce que fait cette licorne mais elle m'a demandé cette licorne elle m'a dit qu'elle la voulait absolument du coup je pense qu'on peut la nourrir parce qu'il y a une petite carotte et je la trouve très 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 bien faite il y a plus de 20 interactions elle réagit au toucher et au mouvement apparemment elle est trop cute et par rapport à d'autres licornes encore une fois de d'autres marques sur le marché je l'ai trouvé hyper abordable et la dernière chose que j'ai prise pour Eliora c'est un coffret lol surprise ça c'est le coffret bubbly surprise et ça je sais qu'elle va adorer elle est dans sa période poupée lol c'est genre de petites choses comme ça c'est pas donné du coup si je devais comparer entre une peluche interactive comme ça et un coffret clairement je crois que c'est ce qui est plus abordable mais je lui ai fait ce kiff là pour ses fêtes de fin d'année je sais qu'elle va être comme une folle donc je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais choisi pour cette année dans tout ce qu'il y a là c'est pas que moi qui vais leur offrir aux filles c'est aussi les grands-parents cette année mes grands-parents je leur ai dit ne faites rien je m'occupe de tout et puis ils feront leur petite carte leur petite étiquette pour l'offrir aux filles et c'est pareil pour ma maman c'est plus des participations parce que je voulais que ce soit assez festif vous savez on est dans une période qui est compliquée même pour les enfants on sait pas comment ça va se passer pour les fêtes de fin d'année et j'avais envie de leur faire vraiment plaisir donc voilà ma sélection j'espère que ça va vous plaire je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye je vous dis à très vite je vous dis à très vite